On ne peut pas parler de Jean-Louis Hubert sans parler d'une petite chose qui lui est arrivée au Cirque Royal de Bruxelles. Un jour, à Bruxelles, j'ai fait un long saut de guitare et je suis parti dans la foule. Et puis je suis arrivé au fond du cirque. Le public belge est assez extra pour faire. Et puis je suis sorti. Je me suis dit que ça ne va pas être difficile de regarder la scène. Je continuais à faire le solo. Je sentais bien que je me décalais vis-à-vis du groupe. Et tout d'un coup, je suis arrivé devant la loge du concierge qui regardait la télé. J'ai tapé à la vitre tout en faisant mon solo encore. Et je lui ai dit la scène. Et il m'a dit quoi la scène ? Il m'a dit il faut remonter les escaliers. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. Et je suis remonté les escaliers. J'ai repris la scène et je voyais tout le groupe qui cherchait dans la salle. C'est énorme. Autre chose ? A vos débuts, vous vous êtes fait refouler de votre propre concert. Ça c'était pareil, c'était la première partie d'un groupe punk qui s'appelait Eddie and the Trots, notre premier gros concert. Un gros palais des sports. Il y a deux papys qui sont arrivés et les lumières sont éteintes. Il y a quelqu'un qui a présenté, voici le téléphone. Et les papys ont dit maintenant ça va commencer, vous sortez. Ils nous ont poussés dehors. Richard était en short. Moi j'étais avec ma guitare, on était dans la rue, il y avait de la neige. Et pareil, même qu'à 24, tout le tour du palais des sports, re-rentré par la salle. Terrible. C'est dur de devenir un gros star. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, rien de destiné le petit Jean-Louis Aubert à faire de la musique, issu d'un milieu bourgeois. Mon père était haut fonctionnaire. Sous-préfet ? Oui, sous-préfet. Les sous-préfets, ils ont un niveau de vie, c'est des showmanes aussi de province. Il était comment le petit Jean-Louis ? C'était un enfant tranquille, un peu rebelle à l'école ? Oui, je faisais le baisemain. Il paraît qu'à 10 ans, tu étais quand même un peu caractériel et un peu difficile à gérer. Je crois que j'étais très agité, mais en province, je m'en apercevais pas. Et quand je suis arrivé à Paris, ça a été l'horreur. Parce qu'on était dans un petit appartement. C'était dans quel coin de France, en province ? C'était à Sanlis, et je suis né à Nantua, dans le Jura. D'accord. Sanlis, dans l'Oise. Si des gens de Sanlis ont des témoignages, des photos de dégâts faits par le petit Jean-Louis Aubert, si vous voulez. C'était quoi la plus grosse connerie de jeunes ? Comme je me prenais plein de punitions, j'avais dit que je prenais des cours particuliers de latin. Et c'était deux heures que je me réservais à un copain pour ne faire que des conneries. Donc on était des spécialistes, on faisait un listing de conneries. Si tu ne voyais pas du tout apprendre le latin d'un autre côté. Mais pourtant, je connais le latin. Je parle couramment le latin. Allez, la déclinaison de Rosé. A 17 ans, direction les Etats-Unis, avec la guitare son bras. J'ai dit à mes parents, ils me disaient, ce que tu veux faire, ça n'existe pas chez nous. Donc j'ai dit, mais vous avez vu le film Woodstock ? Donc je vais aller en Californie, je vais aller là-bas, où ils font la musique que j'aime, et je vais revenir riche. Et donc, avec mon copain Olive, que j'embrasse fort, on est parti, on a mis une pancarte ouest, à la sortie de New York. Et alors ? Et on est parti plein nord. Vous n'êtes pas à l'opposé. Là où il fait bien froid. Avec deux homosexuels, dont on ne comprenait pas très bien le langage. Oui. Et ils nous ont emmenés près des chutes du Niagara, où on est arrivés en resquillant, en pleine nuit. Et voilà, il a fallu échapper aux deux gars, et ensuite on s'est assis au bord des chutes, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Et la musique aux Etats-Unis, est-ce que ça a rendu riche, ou pas du tout ? Je me suis finalement trouvé un groupe à Los Angeles, et puis, comme j'étais jeune, une fois, les flics sont arrivés pendant le concert, et ils m'ont sorti par la peau du cou, parce que je n'avais pas le droit d'être dans les boîtes à ce stage-là. Voilà, et j'ai beaucoup traîné, mais ça m'a beaucoup appris la vie. Ça m'a aussi appris que j'étais français, quand j'avais un style, et puis, comme on faisait la manche dans la rue, on s'est mis à chanter « Plaisir d'amour », et là, ça a commencé à rapporter. C'est la seule chanson en français qu'on connaissait. « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. » Si j'avais 50 euros, je t'aurais fui les 50 euros, tiens. Bravo ! C'est bien, c'est bien chanté. Une petite larme. On lui chante rarement des petites chansons comme ça. Tu lui aurais chanté une deuxième chanson, elle tombe. Déjà le truc du latin, elle a vibré, ça lui rappelait l'école. Ensuite, retour à Paris, où là, entre autres, tu m'as chanté dans les boums du 16e arrondissement, entre autres. Oui, on était un peu spécialistes des rallies. Alors là, il y avait du côté Richard Kolinka, qui avait une filière, Louis Bertignac, qui avait une autre filière, et on était les caïds du coin. On raflait tous les contrats de rallye, en jouant du Led Zeppelin, du Santana, du Beatles. C'est chaud dans les rallies. On était un peu rebelles dans la hôte. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais parce qu'ils avaient les disques, et puis il fallait des gars qui puent des pieds avec les cheveux longs et qui jouent du rock pour faire bien. Donc ça correspondait tout à fait à notre... Eh bien, en tout cas, tout le monde réuni. Une fois Bertignac, une fois Corinne, une fois Kolinka, une fois Aubert, ça a donné téléphone. Tout à fait. Pourquoi téléphone ? Ça s'est décidé déjà au téléphone. En plus, il y avait la première chanson, Hygiaphone, et une autre chanson qui s'appelait Téléphone. et je trouvais que c'était un outil de communication et qu'un groupe de rock, c'en était un autre aussi. C'est vrai que ton premier groupe, à toi... Franchement, vous n'étiez pas aux toilettes.